L'heure de la prière a sonné, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'heure de la prière a sonné, Bassi à l'Ossambo. L'heure de la prière a sonné, le fameux aigle de la prière. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Joshua à Machia. Laissons la place au Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je te salue papa. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Devant ces chaînes de Youtube, je les ai dans les arides et c'est là au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. Bien-aimés. Voici le thème que le Saint-Esprit m'a donné pour vous ce matin. La prière pour écraser la tête et inimiter le serpent qui attaque ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons inimiter le serpent qui attaque nos vies. Peut-être que tu vas te poser la question, c'est quoi encore inimiter? Bien-aimés. Inimiter, c'est haïr le serpent. Nous devons haïr le serpent qui dérange nos vies. Le serpent, c'est le diable. L'éternel nous a donné cette permission d'écraser la tête du serpent et de l'haïr. Avant même d'écraser la tête du serpent, tu dois l'haïr, bien-aimés dans le Seigneur. Car lui, le serpent, ne nous aime pas. Il ne nous aime pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons haïr le serpent qui est le diable bien-aimés parce que Satan avait tenté la femme pour que la femme se détourne de Dieu. Mais malheur à lui, car le Seigneur Dieu, qui aime la femme, avait directement renversé la situation. Il a renversé la situation, bien-aimés, en disant à Satan dans Genèse 3, verset 15 que « Je mettrai une imitiée entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Parole du Seigneur dans Genèse 3, verset 15. Alléluia, bien-aimés. « L'éternel Dieu t'a donné le pouvoir d'haïr le serpent qui est le diable et d'écraser la tête du serpent qui dérange ta vie bien-aimés dans le Seigneur. Car il nous blesse les talons tous les jours par des maladies, par des chômages, par le célibat, par la pauvreté, par la stérilité et qu'on sort bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés. Toutes les attaques du diable, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, ce sont des blessures et des morsures du serpent à notre talon. Les blessures du serpent qui est le diable à notre talon bien-aimés dans le Seigneur. Et même la Bible nous dit, dans l'Epsomme 32, verset 10, que « Beaucoup des douleurs sont de la part de méchants, mais celui qui se confie à l'éternel est environné de sa grâce. » Alléluia, bien-aimés. « Le diable ne t'aime pas parce que tu es la lumière de Dieu. » Et toi aussi, tu ne dois pas l'aimer, tu dois les haïr et haïr ses zèvres et condamner même les zèvres du diable bien-aimés, comme nous dit Éphésiens 5, verset 11, bien-aimés, dans le Seigneur. Bien-aimés. David a dit, dans l'Epsomme 31, verset 7, que « Je hais tous ceux qui s'attachent à des vaines idoles et je me confie à l'éternel. » Alléluia, bien-aimés. La haine du mal, bien-aimés, est la crainte de Dieu. Quand tu hais le mal, tu crains Dieu, bien-aimés, dans le Seigneur. Bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth a écrasé la tête du serpent, bien-aimés. Il a écrasé la tête du serpent. Il était mort pour détruire par la mort celui qui avait le pouvoir de la mort et de ses jours de mort, bien-aimés. Jésus-Christ a accepté de mourir. Il a écrasé la tête du serpent. Il a arraché dans la main du diable la clé de la mort et de ses jours de mort. Il est garde entre ses saintes mains comme nous dit Apocalypse 1, verset 18, bien-aimés. Le pouvoir de la mort est dans la main de Jésus-Christ. Personne ne peut manger un enfant de Dieu. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, personne ne peut te manger, bien-aimés, dans le Seigneur. En moins que tu sois, tu aies un pied dedans et un pied dehors. Là, le diable peut te manger. Mais un enfant de Dieu qui est 100% un enfant de Dieu, qui a tous ses atouts, tous ses pieds, tout son être dont le Seigneur bien-aimé, le diable ne peut pas le manger, même pas les sorciers de sa famille. ça, je vous dis avec assurance, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Il a arraché la clé de ses jours de mort et de la mort entre le main du diable et il les tient entre ses saintes mains. Apocalypse 1, verset 18, que je répète, bien-aimés, bien-aimés. Tu dois haïr le diable et aimer Jésus de tout ton cœur car c'est lui qui t'a aimé le premier, bien-aimés. Crie comme David, bien-aimés. Tu dois aimer Jésus. Crie comme David a montré à son Dieu l'amour qu'il avait dans son cœur. Crie comme David avait crié dans l'Epsomme 18, verset 2. David a dit, Je t'aime, ô éternel, ma force, éternel, mon rocher, ma forteresse, mon Dieu, mon rocher, où j'ai trouvé un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois aimer ton Dieu plus que le diable. Tu dois haïr le diable et écraser sa tête au non-puissant de Jésus-Christ car l'éternel Dieu t'a donné le pouvoir de l'écraser la tête et de l'haïr, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, Lève-toi maintenant avec la haine contre le serpent et dit ceci. Éternel Dieu de gloire, conformément au décret divin que tu as prononcé dans les jardins des dents, que moi, postérité de la femme, je dois écraser la tête du diable et je déclare que toi, serpent, je t'écrase la tête aujourd'hui et je crase ta quai mystique au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Continue toujours à prier, bien-aimés. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ennemis et rien ne pourra me nuire et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'écrase la tête du serpent venant de la maison de mon Père qu'il m'ère maintenant au non-puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, j'écrase la tête du serpent venant de la maison de ma mère qu'il m'ère maintenant au nom de Jésus-Christ. J'écrase la tête du serpent venant de mes frères et soeurs, venant de ma famille biologique, de mon père, de ma mère, de la famille de ma mère, de la famille de mon père, de mes grands-parents. J'écrase la tête du serpent venant des gens qu'on connaît sur les nets, les gens qu'on ne connaît pas sur les nets, par des amis, par des vasins, par des gens du travail, au non-puissant de Jésus-Christ. Tout est venant, tout est poison de serpent dans mon corps, sort maintenant au non-puissant de Jésus-Christ. J'écrase la tête du serpent, J'écrase la tête du serpent infiniment et pour toujours au non-puissant de Jésus-Christ. J'écrase la tête du serpent d'infirmité et de maladie, mais maintenant au non-puissant de Jésus-Christ. J'écrase la tête de tout serpent qui a avalé mes bénédictions, mes percées, ma récite, mon mariage. Vomis-le maintenant et c'est là au nom de Jésus-Christ et de Nazareth éternel. Purifie tout mon être, papa. Purifie tout mon être de toute pollution de l'esprit des serpents sataniques au non-puissant de Jésus. Tout rêve de serpent dans ma vie meurt au non-puissant de Jésus-Christ. J'envoie la foudre contre tout esprit de serpent envoyé contre ma vie au non-puissant de Jésus-Christ. Que le fait de Dieu brille la nature des serpents dont j'ai été victime au non-puissant de Jésus-Christ. Je rends tout serpent agressif impuissant et je te crains de la tête et je te hais au non-puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Pour finir, bien nommé dans le Seigneur, tu dis ceci. Seigneur, je te remercie pour les orséments, les orséments de ma prière au non-puissant de Jésus. Bien nommé dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est jeudi, nous commençons notre prière, aujourd'hui, jeudi à minuit, jusque demain vendredi à 18h. Que le Dieu de la délivrance nous délivre de ces méchants serpents, de ces serpents agressifs. Nous devons graiser la tête de ces serpents et de l'haïr comme nous recommande la Bible et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien nommé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous remplisse avec la force du bifle pour bien combattre et c'est là au nom de Jésus. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada